Yo, heureux tout le monde, pour ceux qui ont déjà vu la review de Fire Force, si jamais vous l'avez pas vu et que vous suivez l'anime, n'hésitez pas à checker ça, c'est disponible sur la chaîne. On se retrouve pour la review de l'épisode 20 d'IQ saison 4. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet épisode, personnellement, je sais pas où, mais je l'attendais énormément. Parce que la dernière fois, ils nous ont quand même montré l'entrée du capitaine Dinarizaki sur le terrain. Et quand tu vois ça, tu sais que tout le cours du match va changer. Clairement, alors jusqu'ici, bon, c'était bien sympa et tout, mais avec l'entrée d'un joueur pareil, même si on l'a pas trop trop vu jusqu'ici, tu sais que tout va changer en fait. Et c'est pour ça que l'épisode, je l'attendais énormément. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, je vous laisse tout de suite avec le générique, et puis on parle un petit peu de tout ça. Épisode plutôt sympa cette semaine où on a enfin pu découvrir le capitaine Dinarizaki. Ça fait très longtemps qu'on nous le tease en soi, depuis qu'on a vu l'équipe Dinarizaki, on avait vu ce joueur, donc Kita, si je ne me trompe pas sur son nom. Et clairement, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on allait voir un joueur incroyable. Et en fait, ce qui fait sa particularité, c'est justement le fait qu'il ne soit pas incroyable. C'est-à-dire que d'habitude, quand on nous présente un joueur dans l'IQ, c'est directement quelqu'un qui est très fort en passe, est très fort en attaque, est très fort en défense. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce petit côté-là où t'as un joueur qui est hyper bon dans quelque chose. Eh bien, pour Kita, c'est complètement différent. En fait, tout simplement parce qu'il est tout à fait basique. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça, mais il n'est pas incroyable en fait, tout simplement. Mais malgré ça, quand il débarque sur le terrain, l'équipe change du tout au tout. Bon, on se doutait un petit peu de ce qui allait se passer. Carasuno a perdu ce deuxième set, c'est à peu près logique. Parce que le but de la rentrée de Kita, c'est bien évidemment de remotiver l'équipe, etc. Et en fait, Kita arrive justement à motiver l'équipe parce que c'est quelqu'un de simple qui est un petit peu plus en mode, t'as l'impression, c'est le daron de l'équipe, tu sais. Il est sur le terrain, par rapport au joueur de son équipe, il en impose par sa présence et tout. Et c'est un petit peu le monsieur parfait, on va dire ça comme ça, qui arrive, eh bien, à dire aux autres, ouais, là, tu devrais plutôt faire ça, machin, machin. Il arrive à organiser un petit peu son équipe tout en faisant des actions, voilà, il a rattrapé quelques balles, etc. L'air de rien et même quand il rattrape les balles, tu vois qu'il est toujours confiant et tout. Donc ça, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'action incroyable de sa part, c'est plutôt par rapport à ce qu'il apporte à l'équipe, les changements que l'équipe a effectués, en fait, quand il est rentré sur le terrain. Parce que clairement, t'as par exemple Mia qui a fait ses services autrement, sous les conseils, justement, de Kita, ou des petites choses comme ça, pareil pour certains de l'équipe qui ont attaqué différemment, défendu différemment, etc. Et c'est vrai qu'il est là pour réguler l'équipe, en fait. C'est quelqu'un de très réfléchi par rapport à l'équipe, il observe énormément ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, on le voit plusieurs fois dans l'épisode. Et grâce à ça, il arrive à remotiver un petit peu l'équipe, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que j'ai été très surpris, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit un joueur un peu d'exception, on va dire. Un petit peu comme les Miya, un petit peu comme on a certains joueurs, comme par exemple Hinata, voilà. Tu le vois débarquer de Karasuno, tu sais que c'est un bon attaquant. Kageyama, tu sais que c'est un bon passeur et tout. Eh bien ici, il est plutôt basique, mais malgré ça, il apporte vraiment un gros soutien à l'équipe. Et grâce à ça, ils arrivent à, on va dire, élever leur niveau. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, il va quand même nous montrer une botte secrète, parce qu'en plus, ils l'ont dit, ça fait un an, je crois, qu'il joue dans l'équipe, vraiment dans l'équipe, parce qu'avant, il n'était jamais là, il était plutôt sur le côté. Et malgré ça, eh bien, il est tout à fait intégré. D'ailleurs, on peut voir, on a vu dans certaines séquences, par exemple, à un moment donné, on voit un des Miya qui est malade. Boum, il lui dit, rentre chez toi, dors bien, machin. Donc, il s'occupe en soi de son équipe pour les remotiver et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose, bah, quand tu vois le mec, t'as plutôt l'impression qu'il est froid, etc. Et que c'est pas du tout le cas. Mais non, il est vraiment là en mode, t'as l'impression que ça, le daron de l'équipe, en fait. Je pense que, vraiment, le fait de dire que Kita, c'est le papa d'Inarizaki, c'est un petit peu ça, sur le terrain et tout. Donc, ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche plutôt bien. J'ai été déçu dans le fait qu'on voit pas de grosses actions de sa part. Mais après, on voit vraiment la différence quand il est là et quand il est pas là. Donc, c'est pour ça que ça montre aussi que c'est un joueur, l'air de rien, qui est essentiel à l'équipe. Donc, à ce niveau-là, c'était plutôt sympa. On a Karasuno, du coup, qui perd le deuxième set et le troisième set démarre. Bon, on se doutait un petit peu de ce qu'il allait se passer. Je pense que le troisième set va être assez compliqué. Parce que, clairement, en fait, même si au début, Kita va peut-être pas être là directement et tout. S'ils le font rentrer... Non, il est toujours sur le terrain. Je sais plus s'il est sur le terrain quand il démarre le troisième set, mais je crois qu'il est pas directement là. Et, en tout cas, dans tous les cas, au moment où il va rentrer sur le terrain, obligatoirement, ça va rechanger comme dans le deuxième set. Donc, on verra bien un petit peu à ce niveau-là ce qu'il va réussir à faire. Et j'aimerais bien voir quand même une de ses actions. Parce que c'est vrai que les seules fois où on l'a vu, finalement, c'était en mode observateur et c'était en mode je rattrape une balle. Donc, est-ce qu'en attaque, il va être un petit peu plus fort ou en défense ou quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il a quand même un atout sous la manche ? Parce que l'air de rien, c'est quand même risqué. Et tu fais sortir un joueur qui est plutôt pas mal, c'est Alan, je crois, qui est sorti à sa place. Donc, tu le fais sortir alors qu'il est plutôt pas mal en attaque de ce qu'on a vu. Pour ramener un joueur plutôt basique. Donc, c'est une prise de risque, c'est clair de rien. Mais on verra si ça fonctionne ou pas par la suite, vu qu'il va très certainement revenir dans le troisième set. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'était assez surprenant, je trouve. En tout cas, dans le troisième set, on voit que Nishinoya est toujours un petit peu focus par Atsumumiya. Et surtout, ce qui est à noter, c'est qu'il a un petit peu peur de lui, en fait. Quand Atsumumi fait son service, que ce soit un flottant ou un gros service, eh bien, on a Nishinoya qui a un petit peu peur et on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, on a toujours ce petit côté-là, malgré que dans le dernier épisode, on avait vu qu'il était toujours motivé et tout, qu'il voulait vraiment se donner à fond, qu'il rattrapait un petit peu plus de ballon. Eh bien, il a toujours un petit peu peur. Et par rapport à ça, heureusement, on a l'équipe qui est là pour le remotiver un petit peu. Et j'ai envie de dire, ça va faire du bien. Alors, il y a un truc aussi qui m'a assez surpris. C'est qu'à un moment donné, on a une attaque qui est en dehors du terrain, tout simplement. Et quand il voit le comportement de Kita, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il l'observe d'une manière un peu... Tu sais, il est admiratif. Il y a une image où on le voit et il est un petit peu admiratif. Alors, ça a duré quelques secondes, mais quand on a vu ça, je me suis dit « Oula, est-ce qu'Inata ne va pas tester quelque chose ? » Parce qu'Inata, il est toujours en plein test. Là, ça fait quelques matchs où il teste des petites choses et tout. Donc, est-ce qu'il ne va pas, justement, essayer de tester des petites choses ? D'avoir un petit peu plus le rôle du daron ? Bon, même si ça n'irait pas trop à Inata, mais peut-être dire aux autres, essayer de dire aux autres quelques erreurs ou des petites choses comme ça. On verra bien par rapport à tout ça. Mais j'attends vraiment la suite du match pour voir un peu comment ça va se passer maintenant. Parce que perdre le deuxième set, c'est jamais facile, surtout que c'est celui qui est avant le troisième. Donc, en vrai, il vaut mieux perdre le premier et gagner le deuxième, comme ça t'es motivé pour le troisième, que le contraire. Et malheureusement, ici, ils ont perdu le deuxième set. Donc, on verra bien comment Karasuno va se débrouiller. Et apparemment, ils sont quand même toujours là parce que le score à la fin de l'épisode, je crois qu'il y a un point de différence entre les deux. Donc, j'ai pas trop de soucis pour Karasuno, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donnez votre avis sur l'épisode en commentaire. et votre avis sur Kitao aussi, en passant. Est-ce que je suis le seul à être surpris, finalement, du joueur qui n'est pas incroyable non plus, mais qui impose quand même sur le terrain ? Dites-moi ça en commentaire. Je vous laisse là. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada